et yo 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 salut les turfeuses et salut les turfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin au cueil place au pronostic du quintet du mardi 27 février direction marseille bourreli pour le prix de car nous en prens plat 2000 m 16 partant réunion une course une indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du lundi 26 février dans mon pronostic je vous ai donné le quintet dans le désordre ça fait plaisir et ce qui fait aussi plaisir c'est pour les vip on rajoute à cela un joli tiercé dans l'ordre qui a fait 435 euros et lui aussi donc il a fait plaisir ok c'est parti non mais avant de partir je rajouterai quand même qu'il ya des résultats et on continue comme ça et que ça fait vraiment plaisir bref c'est parti on peut commencer le pronostic on commence avec le numéro 1 c'est azov par contre un peu les quatre tombes là des entraîneurs là il manque pas mal de voyons à 4 1 vous me direz pour certains c'est pas beaucoup pour certains c'est beaucoup pour moi je trouve que ça commence à être pas mal 4 ça fait beaucoup fabrice vermelaine patrice côtier richard chotard bref il ya toute l'équipe voilà pour le numéro c'est azov et l'entraîneur c'est c'est fabrice vermelaine bon bien sûr que fabrice vermelaine lui jamais donne ses commentaires c'est comme ça lui il nous laisse tout le temps en galère il préfère aller pêcher avec ses amis à mustobie bref ce numéro 1 me plaît beaucoup et je l'ai mis quatrième on enchaîne avec le numéro 2 héliopolis pareil on n'aura pas les commentaires d'entraîneur entraîneur c'est patrice côtier un parti s'amuser comme on vient de le dire avec fabrice vermelaine et richard chotard amusez vous bien alors ce numéro 2 c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant donc attention possible cassage en vue on passe au numéro 3 c'est almanzora et on écoute jean claude rouget almanzora est une jument facile un prisé une valeur correcte si elle répète ce qu'elle a fait la dernière fois à cagnes elle va être à l'arrivée je suis d'accord avec jean claude rouget 1 c'est carrément préféré ce numéro 3 je l'ai bien sûr installé en tête on enchaîne avec le numéro 4 ou alay merpelle et on écoute christophe escudère moulay merpelle sera plus à son affaire sur le gazon elle va retrouver un parcours qu'elle affectionne en 38 de valeur il ne faut pas l'éliminer ce n'est pas une première chance mais j'en attends une réhabilitation pour une place alors ce numéro 4 je l'ai pas retenu par contre c'est quand même un regret c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant attention on passe au numéro 5 bella fonte et on écoute christophe escudère encore et encore bella fonte détient de bonnes performances et je reste convaincu qu'à cette valeur il a les moyens de se mettre en évidence dans un handicap j'en attends un rachat alors ce numéro 5 pour ma part je ne l'ai pas retenu non plus il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits je trouve particulièrement compliqué à déchiffrer ce quintet attention ils sont vraiment nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage finale ça va être une question de parcours pas facile ce quintet on passe au numéro 6 max verst on écoute rémi fradet max verst est en bonne forme et mieux situé au poids dès lors avec un bon déroulement de course moi je le crois en mesure de très bien courir moi il a sa place dans la bonne combinaison ok merci rémi fradet ce numéro 6 moi je l'ai gardé mais plutôt en bout de combinaison on enchaîne avec le numéro 16 pardon le numéro 7 et oui le numéro 7 sbar c'était comment dire en anglais c'est 7 bref on écoute elias michalides cortes banque nombres bas fait toutes ses courses et a déjà montré qu'il pouvait être compétitif en 37 de valeur aussi il se plaît à borelli en belle forme j'espère qu'il pourra j'espère qu'il nous fera plaisir d'entrer de jeu alors numéro 7 me plaît beaucoup je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route attention à lui mon copain ce numéro 7 moi je l'ai mis cinquième on enchaîne avec le numéro 8 girafe et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est patrice côtier comme on l'a dit tout à l'heure il est parti pêcher avec ses amis amuse toi bien ce numéro 8 lui par contre j'ai partenu mais c'est lui le chef et c'est lui le capitaine c'est numéro 8 et oui c'est lui le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés donc attention à lui on clôture d'ailleurs cette liste non on la clôture pas ça continue désolé pour ce bref on continue on passe au numéro 9 pam pam pa junior et on écoute nicolas perret pam pam pa junior il a souvent réalisé de bonne valeur sur la psf mais il détient aussi des performances sur le gazon pas maintenant à lui de nous montrer qu'il peut bien faire à ce niveau 1 à cette valeur en belles conditions actuellement et j'espère le voir bien tenir sa partie j'espère bien aussi en étant donné que je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième ce numéro 9 on passe au numéro 10 jo spirit et on écoute pierre sigo balle jo spirit il n'a pas une grosse marge à ce niveau mais elle devrait être capable de lutter point de place 1 surtout que de la pluie est annoncé alors la dernière fois bas qu'elle la piste elle était pas assez souple pour ses réelles aptitudes la distance de 2000 mètres elle sera aussi un peu mieux car dernièrement balle et 2150 m c'était un peu le bout du monde dans le bout du monde donc du coup john spirit va se régaler sur les 2000 m bref ce numéro 10 moi il plaît bien je l'ai mis sixième 1 2 3 4 5 6 on passe au numéro 11 morsan et on écoute cédric boutin morsan et c'est bien comporté en la dernière fois pour le raccourcissement de la distance conjugué au réfermissement de la piste ont joué en sa défaveur bon alors maintenant sur 2000 mètres avec son petit poids et si le terrain est lourd pour sa chance sera à prendre en considération ouais je vous invite à prendre en considération cette candidature en tout cas je l'ai mis très haut je l'ai mis troisième on passe au numéro 12 bellez éclair on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est richard chotard toujours à même endroit comme on a dit tout à l'heure avec ses amis amusez vous bien à la pêche alors ce numéro 12 lui par contre je ne l'ai pas du tout retenu on passe au numéro 13 swing the ring et on écoute jérôme régner swing the ring et sous le coup d'une double pénalité en raison de sa victoire en dernier lieu et du fait qu'elle n'aura pas la décharge en outre on affronte les chevaux d'âge 1 et on change de catégorie la tâche semble très ardue un avant coup cela peut être jouable pour une petite place uniquement avec un bon numéro de corde ouais bon il est hérité du numéro 10 je pense que c'est ça que tu appelles un bon numéro de corde jérôme en tout cas moi ce numéro 13 bon numéro pas je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 14 glaciers pique et on écoute christophe escudère glaciers pique qui vient d'intégrer mon effectif 1 et je ne le connais pas encore beaucoup il n'aurait qu'à répéter sa deuxième place acquise l'automne dernier à paris longchamps pour avoir une belle chance mais depuis il s'est montré très décevant de plus il aurait été plus à son affaire en deuxième épreuve avant le coup c'est une chance secondaire alors ce numéro 14 sachez que lui non plus je ne l'ai pas retenu mais à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites on passe au numéro 15 blanc bleu et on écoute antonio orani blanc bleu hérité d'un bon numéro il faut un rythme assez sélectif car il est un peu allant s'il ne tire pas il peut avoir une chance avec son petit poids quoi ouais s'il ne tire pas ce numéro 15 je l'ai pas retenu non plus et on termine avec le numéro 16 joe et hop et on écoute patrick monfort joe et à panique quatrième la dernière fois mais on aurait dû le monter en venant de derrière bon il a fini avec des ressources à il ne faut pas le juger sur cette course il adore le terrain lourd avec son petit poids il peut bien se débrouiller à l'issue d'un bon parcours il a le droit de prendre une allocation alors ce numéro 16 moi je suis d'accord avec patrick monfort il me plaît bien mais je l'ai gardé en toute fin de combinaison le pronostic du coup ça donne à 3 9 11 as 7 10 6 16 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi tchao tchao environ